En fait il y a deux modes de sélection des créations qu'on va soutenir d'abord parce qu'on a un appel à projets et donc les artistes viennent vers nous puisque ils savent que la démarche pour leur prochaine création va correspondre en fait à la ligne artistique de new settings et puis ce qu'on a inauguré en 2016 c'est vraiment aussi des partenariats avec des institutions le festival automne le centre pompidou les amandiers à nanterre le théâtre de la ville en tout cas c'est un programme qui est dédié au spectacle où il ya une vraie porosité entre la dimension plastique et la dimension spectacle vivant C'est la ligne directrice de ce programme qui est basée sur le constat qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes sont multidisciplinaires et ils aiment inventer de nouvelles formes et ça ça implique des modes de création qui rejoint de plus en plus qu'on appelle aujourd'hui l'écriture au plateau c'est à dire des spectacles qui se créent au fur et à mesure vraiment en studio et qui ne sont pas préécrits la volonté de la fondation ça a été vraiment de développer new setting en 2016 c'est pour ça que nous sommes engagés dans beaucoup plus de projets et aussi ces nouveaux partenariats la question de l'accessibilité au du public est très importante c'est à dire vraiment l'enjeu c'est que un public plus vaste et accès à des oeuvres qui vont paraître peut-être plus arides en tout cas qui correspondent pas forcément aux codes qui ont été vraiment investis par tous c'est vraiment la question de la rencontre entre le public et les nouvelles formes qui sont jamais évidentes alors 2017 effectivement nous allons continuer sur cette diversité avec plus de projets dans le domaine du théâtre des choses très intéressantes et beaucoup beaucoup de projets aussi qui mettent le public ou en tout cas le citoyen en jeu